bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien bon je vais commencer bon j'ai déjà commencé mais j'ai pensé à une série de vidéos concernant la programmation bien le développement des projets en utilisant la plateforme arduino bon l'appartient bien n'expliquer d'une manière simple et superficielle sans entrer dans les détails plus tard je vais aborder d'autres sujets sur cette plateforme en particulier et on va entrer dans les détails expliquer exactement de quoi il s'agit le microcontrôleur et on va parler d'électronique d'électricité de la programmation etc etc donc n'hésitez pas à abonner à vous abonner à cette chaîne parce que je vais faire des efforts je vais faire des vidéos encore plus donc même dans ma technique comment construire comment faire des circuits comment construire des circuits comment fabriquer des circuits imprimés des techniques etc etc ça va être très 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 intéressant et je suis très motivé parce que je vais faire des choses donc n'hésitez pas à dire c'est juste une introduction parce que je voulais expliquer parce qu'on m'a posé des questions sur la programmation de l'arduino et c'est c'est difficile parce que qu'est-ce que par exemple les ciaux utiliser la plateforme adia pour des projets c'est normal parce que tout le monde l'utilise et c'est simple c'est intéressant ça vous permet de faire des choses très intéressantes c'est déjà excellent donc vous pouvez voir les résultats immédiatement et ce qui est aussi que quand il y a un problème pour comprendre qu'il fiche les choses fonctionnent par exemple il y a un programme mais c'est aussi un problème par exemple d'aller sur l'internet et d'avoir un programme qui n'a pas fait un programme mais c'est aussi un problème le fait que télécharger un programme qui a été déjà fait mais c'est important de savoir comment ça fonctionne donc le problème c'est pas ça le problème c'est qu'il y a un problème par exemple il y a un problème par exemple il y a un problème par exemple il y a un moteur ou il déclenche une alarme il y a un problème séparément parce qu'il ne sait pas comment les combiner ensemble et donc je vais vous donner l'aspect général qu'il fiche l'arduino en fonction de la programmation de l'arduino il y a différentes méthodes de programmer un microcontrôleur ou la plus simple c'est en utilisant la plateforme arduino d'accord bon pour la programmation arduino je vais vous donner un très simple tout simplement très simple tout simplement qu'il y a deux parties importantes elles sont toujours là présentes dans un programme arduino qu'il y a une voix d'a une partie aussi mara setup et l'autre c'est loup setup hadia c'est une partie qui entre deux accolades d'accord il est elle est exécutée une seule fois d'accord vous que t'achètes d'exécuter une fois que c'est loup par exemple votre arduino c'est loup après que vous l'avez programmé ou bien la remise à zéro ou bien une fois que vous l'avez programmé donc mais de toute manière celle-ci exécuter une seule fois où je n'ai pas un setup setup c'est la préparation vous préparez votre microcontrôleur par exemple par exemple ils n'ont pas dans une dans un point ça m'en colle au 3 nous avons le moteur dans la position 4 nous avons un détecteur dans la position 5 toute cette information donc je la mets setup donc là préparation donc setup c'est préparation d'accord loup par contre comme le nom l'indique c'est une boucle donc où il y a la boucle adia elle est exécutée perpétuellement tant que l'arduino il est il est alimenté donc tout ce que vous voulez par exemple c'est une boucle infinie donc on va voir un exemple donc qu'est-ce que vous voulez programmation la programmation l'arduino vous avez toujours deux parties donc comme le setup donc exécuter une seule fois et vous avez la loupe qui est exécutée loupe exécutée en boucle pour le moment il ne faut pas trop qu'il n'y a pas beaucoup le terme void on va voir plus tard qu'il n'y a pas de programmation ou qu'il n'y a pas de programmation où il n'y a pas de void void ça veut dire nul d'accord la programmation on va voir un exemple par exemple nous avons les deux parties un peu partout donc on va prendre l'exemple l'anaya exemple basics on va trouver blink blink ça veut dire clignoter d'accord s'allumer et s'éteindre donc hadaya c'est un commentaire tout ça entre ça et ça tout ça c'est un commentaire donc il n'est pas considéré par l'arduino pour l'exécution c'est juste un commentaire de même que celui-là hadaya c'est un commentaire donc on peut identifier la partie setup d'accord entre deux accolades et là qu'est-ce qu'on fait on désigne une diode électro-luminissante donc LED light emitting diode which is built in built in ça veut dire elle fait partie du circuit on peut la voir ici d'accord on va dire comme on a donc la l'advire 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 la diode électro-luminissante qui fait partie de votre arduino que vous pouvez utiliser en termes je crois en tant que un test d'accord pour tester donc vous pouvez même utiliser le programme pour le pour tester est-ce que la diode ou la programmation donc ça c'est donc on a on a choisi la diode comme étant la sortie et puis la l'advire c'est une sortie donc elle va être allumée ou bien elle est éteinte donc c'est une on est en train de contrôler la diode électro-luminissante maintenant la boucle la boucle donc digital light LED built in high high c'est-à-dire delay 1000 ou la 1000 1000 1000 millisecondes 1000 millisecondes c'est une seconde donc c'est un delay ça veut dire retard ou bien une pause une pause d'une seconde tcha l'ompa ou la tstina ou la tstina ou la tstina ou la tstina une seconde qu'est ce que tu veux dire tanya bah taffèha l'eau tstina tanya bah comme c'est une boucle donc il y a tstina une seconde tstina une seconde ou la tstina Donc on peut utiliser plein de choses. Donc vous pouvez remplacer la diode par un moteur, vous pouvez changer le temps, vous pouvez vous amuser au lieu de faire 1000, 0500 ou bien 2000 ou bien 5 mètres. Donc vous comprenez à peu près comment ça fonctionne, comment vous pouvez modifier certains facteurs, etc. Donc on va plus loin et on va mettre une carte Arduino et je vais vous montrer comment ça fonctionne, et on peut même faire des petits projets. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Il ne faut pas poser des questions. Ce n'est pas important que tu ailles en français, que tu ailles en français, que tu ailles en français, que tu ailles en français. L'essentiel c'est qu'il faut partager, poser des questions, éviter les messages en privé. Parce que je sais qu'il y a des questions en français parce qu'il y a des questions en français. Vous pouvez contacter en privé. Mais la réponse en français elle se fera publiquement. Donc tout le monde pour y bénéficier de cette introduction de cette série de vidéos. A la prochaine. Bye bye.